On va pouvoir commencer les questions. Il y a beaucoup de questions sur les deux topos. Je vais laisser Philippe Charon donner les questions pour le premier topo de Thibault et je ferai les questions imageries. Effectivement, beaucoup de questions. On commence pour Thibault. Il y a déjà des questions autour du bilan immunologique à faire pour ne pas passer à côté d'une amylose à elle. La question notamment, c'est est-ce que tu peux redire ce qu'il faut faire comme bilan immunologique ou trouver éventuellement l'ordonnance type ? Et puis, le problème du prix qui a été évoqué aussi dans une question. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu ce qu'il en est là-dessus ? Oui, je crois que ce qui est important, c'est vrai qu'on n'a pas eu cet enseignement en faculté parce qu'à l'époque, on ne connaissait pas l'amylose et qu'une grande partie des cardiologues ont plus de 20 ans, 25 ans. Donc, en fait, le bilan à prescrire, c'est l'électrophoresse, l'immunofixation des protéines sériques, le dosage des chaînes légères libres et l'immunofixation urinaire ou la recherche d'une protéinerie de Ben Jones. Alors, les trois examens qui sont remboursés sont l'électrophoresse, l'immunofixation et la protéinerie de Ben Jones. Et le dosage des chaînes légères libres, malheureusement, est payant, coûte 80 euros. Je crois que s'il y a un problème de financement, il faut adresser à ce moment-là le patient dans un centre pour faire la prise de sang. C'est gratuit pour les patients prélevés dans les hôpitaux. Ce dosage des chaînes légères libres apporte beaucoup d'informations. Et les deux examens probablement les plus importants pour ne pas passer à côté d'une amylose, c'est l'immunofixation, le dosage des chaînes légères libres. La protéinerie de Ben Jones, elle n'est pas constante et l'électrophoresse est plus dans 50% des cas normales. Donc, vraiment, se contenter d'une électrophoresse, ce n'est plus acceptable maintenant, je pense, vu la gravité de la maladie et d'autant qu'on a des traitements, chignothérapie, immunothérapie pour améliorer le pronostic. Alors, pour aider les collègues, on a fait une ordonnance. Vous pouvez aller chercher dans le site réseau amylose, c'est réseau-amylose.org. Et dedans, vous allez dans l'espace médecin, l'espace cardiologue. Et pour l'amylose pour le cardiologue, vous trouverez pour le diagnostic une ordonnance qui est téléchargeable. Vous avez juste votre tampon à mettre. Et il y a également l'interprétation de comment analyser les résultats de ces examens. Et de même, la combinaison avec la scintigraphie qui est vraiment importante. Je crois que le cardiologue, il est en première place. On voit bien que tous les centres experts, on va recevoir tous les patients avec une suspicion. Donc, un tri en amont est sûrement important. Et prescrire ces examens correctement permet vraiment de sauver des vies. Je crois que dans l'amylose AL, pour tous les centres et les collègues qui sont là, on sait très bien que c'est une maladie évolutive qui est rapidement défavorable sans prise en charge. On le sait, sans traitement, les patients sont morts en six mois. Il y a donc une urgence à vraiment prendre en charge ces patients. Il y a une difficulté quand même en médecine que l'on a tous, c'est de récupérer les résultats des examens, voir ce qui se passe, suivre le patient. Mais là, c'est très compliqué. On ne peut pas dire à un patient qui a une suspicion d'amylose AL, revenez me voir dans six mois. Je pense qu'on ne dirait pas ça à un patient qui a un cancer. Revenez me voir dans six mois. Je crois que vous avez un cancer. Et là, je pense que soit on passe la main directement, parce que c'est plus simple et qu'on est organisé, qu'on connaît bien le centre expert. Soit on fait le prescreening, mais on récupère les résultats surtout. Et on adresse le patient immédiatement, le chrono est enclenché. Quand on suspecte une amylose AL, il faut aller vite et surtout ne pas traîner et ne pas rajouter un délai lié à l'organisation ou à un parcours de soins non optimisé. Dans les questions, effectivement, il y a aussi où trouver les coordonnées des centres experts. Donc là, on peut redire, tu l'as dit, mais on peut redire. Effectivement, il y a notamment deux sites. Il y a le réseau amylose tel que tu viens de le mentionner, le réseau amylose coordonné par ton équipe à Mondeur. Et puis, il y a le site de la filière nationale cardiogène, donc là aussi filière-cardiogène. Donc, sur ces deux sites, vous trouverez les coordonnées des centres experts qui adressent les patients en cas de suspicion. Et il y a une question qui est importante, et c'est peut-être utile d'y revenir, c'est à qui adresser les patients ? On ne peut pas adresser tous les patients qui ont une hypertrophie à partir de 12 mm. Alors, tu l'as redit très bien dans ton propos, Thibault, mais peut-être le redire, le point d'entrée, donc hypertrophie 12 mm, et puis après, c'est plus un signe d'appel. Évidemment, il faut trouver le bon compromis là-dessus. Si on commence à envoyer tous les patients à 12 mm, au-delà de 60 ans, ça doit faire à peu près 50 % des patients, dont d'où l'importance d'analyser le CG. Et puis, pendant que le patient est orsenu, c'est vraiment un truc de cabinet, le patient est orsenu, c'est ce qu'on fait aussi, évidemment, en consultation. On regarde, on l'interroge, est-ce qu'il a été opéré du canal carpien ? Est-ce qu'il a un duplitrin ? Ça se voit directement sur la main. Est-ce qu'il a une rupture du tendon du biceps ? Donc, on l'interroge, et puis on lui demande de tirer la langue, on regarde ses échymoses. Est-ce qu'il a des échymoses ou est-ce qu'il en a eues ? Parce qu'il les a plus forcément quand il vient de le voir. Et ça, en plus, on peut lui demander la date d'apparition de ses symptômes, et la date va nous renseigner un petit peu sur le type de malade. Donc, généralement, les amyloses à transthyrétine sauvage ont plein d'atteintes tégumentaires. Ils sont souvent âgés, ils sont sourds, ils ont le canal carpien, le duplitrin, souvent aussi des prothèses de hanche, de genoux, etc. C'est vraiment une maladie qui commence au niveau des téguments et de l'os. Alors que, et donc, souvent dans le temps, ça s'étale. Les patients peuvent avoir ces symptômes 5 à 10 ans, comme on l'a vu sur le cas clinique auparavant, voire plus. Alors que dans l'amylose à L, généralement, ça évolue très, très vite. Et tous les symptômes sont regroupés dans les deux ans. Alors, pourquoi dans les deux ans ? Parce que si c'est au-delà de deux ans, généralement, le patient est mort avant que le diagnostic soit fait, s'il avait une atteinte interdiale. Et généralement, il est fréquent de retrouver ses symptômes dans les 3 mois, 6 mois, avec une évolution rapide. Et tous les symptômes arrivent généralement en même temps. Ce qui fait que, quand ils ont une forme multisystémique, c'est assez facile, puisqu'en fait, ils ont tous ces symptômes. Il faut aller chercher ses drapeaux rouges. Et quand ils n'ont qu'une forme cardiaque, effectivement, on peut se faire tromper sur une CMA charcomérique, sur un Fabry, une cytopathie mitochondriale. Mais généralement, ce qui doit être très troublant, c'est l'évolutivité, l'aggravation rapide. Et surtout, dans ces contextes-là, sur la science cardiaque qui apparaît chez un patient avec un cœur épaissi, c'est le défaut qu'on a souvent, c'est qu'on est très pris, on n'a pas le temps, on va faire une IRM qui va propulser le rendez-vous dans 6 mois, et le patient s'aggrave, et c'est trop tard. Dans les questions, rapidement, puis on va laisser la place pour l'imagerie, juste pour répondre à une question sur le chat, qui disait qu'il n'y avait pas eu d'immunoélectrophoresse urinaire faite, est-ce qu'il faut faire autre chose ? Donc là, tu l'as dit, c'est la protéine de Pence-Jones qu'il faut rechercher, donc c'est ça qu'il faut demander et refaire. Deux petites questions pour terminer. Donc, le test génétique, est-ce qu'il est utile même à 80 ans ? Tu l'as dit, c'est pour le bilan familial, savoir s'il faut faire un bilan familial après. Donc oui, quel que soit l'âge, tu l'as dit, je suis parfaitement d'accord. Pour faire le test génétique. Vous n'êtes pas de généticien de l'équipe, mais voilà. C'est fou parce que je pense qu'il y a 10 ou 13 ans, on n'aurait pas recommandé de faire un test génétique à un patient âgé. Et je crois qu'avec l'amylose, on se rend compte que finalement, il n'y a pas d'âge. Et c'est vrai que c'est une mutation finalement, des mutations qui apparaissent dès la conception. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'elle s'exprime chez les sujets âgés. Donc, on voit bien aussi ce lien entre la génétique et l'âge, qui fait que la maladie va apparaître. Alors, est-ce que les fibrils sont produites tout au long de la vie et puis ça se déclenche ou est-ce qu'elles sont produites qu'avec l'âge, on ne sait pas. Mais en tout cas, c'est vrai que dans les amyloses héréditaires, la moyenne d'âge des patients au moment du diagnostic dans notre centre, c'est 75 ans. Et la plus vieille personne qu'on ait diagnostiqué avec une amylose héréditaire avait 93 ans. Alors, c'était un moment où on ne connaissait pas encore bien l'amylose. On avait fait une analyse de prévalence et donc on l'avait incluse. Mais on n'aurait jamais imaginé qu'on pouvait avoir une maladie héréditaire à 93 ans pour les patients non plus. Et donc, c'est important pour la prise en charge des familles. Évidemment, ça ne va pas changer grand-chose pour le patient, mais pour les familles, c'est vraiment capital. Et une dernière question sur le type de biopsie fer. Une question, donc là aussi, tu l'as dit, c'est surtout quand on suspecte une amylose à elle, puisque dans le schéma, l'algorithme diagnostique, la biopsie n'est pas forcément indispensable quand on suspecte une TTR. Donc, tu commences par quoi en pratique, toi, comme biopsie, quand tu as une suspicion d'amylose à elle, forte ? Alors, le plus simple, je crois que c'est très dépendant des centres, de leur organisation. Nous, on a beaucoup de patients. Donc, maintenant, on s'est organisé avec les stomatologues du centre qui font des biopsies des glandes salivaires en médecine interne pour les sarcos. C'est toujours en même depuis très longtemps. Et donc, on leur envoie tous nos patients et on lui fait des biopsies des glandes salivaires. L'intérêt, c'est qu'on voit très bien tous les tissus, les vaisseaux, l'antasticium, et que ça marche dans tous les types d'amylose et notamment dans les amyloses à transthyrétine sauvage. Donc, ce n'est pas évidemment à 100% positif parce que l'amylose, elle se met où elle veut. Donc, on peut avoir des biopsies, bien sûr, normales. Mais c'est un bon tissu par rapport à la graisse où cutanique a été décrite, surtout dans les amyloses héréditaires, mais qui peut être en défaut dans les amyloses à transthyrétine sauvage. Et puis, si on a un doute, si l'examen est négatif et qu'on suspecte une amylose et notamment avec une gamme apathie, on va très vite à la biopsie cardiaque. Parce que ces patients, c'est vraiment extrêmement simple parce qu'ils ont une carte épée qui est rigide. Il n'y a pas de complications. Et surtout, ça permet d'aller vite au diagnostic parce que là, c'est une urgence thérapeutique et ne pas perdre du temps avec de multiples biopsies qui prolongent le parcours de soins, la compliquée, puisqu'il faut 7 jours pour attendre le résultat et on peut aller de biopsie en biopsie. J'ai déjà vu ça, un patient qui avait eu 5 biopsies différentes et au bout de 3 mois, le diagnostic n'était pas fait. Dans l'espace d'une semaine, on a fait sa biopsie cardiaque et le diagnostic était fait. Je vais s'amener Antoine pour les questions à Erwan. Oui, merci. Alors, beaucoup de questions sur le côté de la faisabilité d'une échographie complète avec le strain du VG, de l'OG, du strain VD. Est-ce que, Erwan, tu aurais un conseil sur les signes échographiques peut-être un peu plus simples, mais qui combinés peuvent aider à la suspicion sur est-ce qu'ils sont tous dilatés au niveau de l'oreille de gauche ? Est-ce que le long d'est peut aider, le profil mitral ? Peut-être, si on ne peut pas faire le strain du VG, finalement, comment avoir une suspicion forte d'amylose et donc adressé à un centre qui le fera ? Je ne sais pas si je vais répondre comme attendu. En tout cas, je pense que c'est important de regarder l'épaisseur de la paroi du ventricule droit, donc ça, ce n'est pas du strain. Regarder le Doppler tissulaire, c'est important parce qu'il est souvent inférieur à 5 cm par seconde, que ce soit l'onde E' ou l'onde S'. Pour autant, et si on prend l'exemple des rétrécissements aortiques qui, quelquefois, sont adressés par des centres périphériques qui ont leur Tavi et on les voit en post-Tavi pour les laisser sortir, nombre de fois, on fait un diagnostic d'amylose après la pose du Tavi parce que jamais personne n'avait regardé le strain ventriculaire gauche, alors qu'en fait, il est assez caractéristique. Donc, tous les aspects en cocarde ne sont pas des amyloses, bien sûr, mais ça permet de faire une scintigraphie et d'exclure le diagnostic si on peut l'exclure et de faire le diagnostic positif si on peut le faire et le traiter alors. Mais en tout cas, je pense que c'est important de rechercher une hypertrophie biventriculaire. L'oreillette n'est pas extrêmement dilatée, donc ça ne saute pas aux yeux. Par contre, le septum intératrial et les valves sont épaissis. Ces petites fuites valvulaires un peu partout, je pense que c'est assez intéressant. Ce n'est pas tellement décrit, mais moi, j'ai l'impression que c'est très fréquent. Mais je ne cèderai pas sur le strain. Est-ce qu'ils ont tous une dilatation de l'oreillette gauche ? Oui, ils ont tous une dilatation de l'oreillette gauche, mais pas à 70 ml par mètre carré. Ils ont plutôt 45-50. C'est surtout que l'oreillette, elle est statique. Elle est infiltrée et statique, mais elle n'est pas extrêmement dilatée. Une autre question, c'est le côté le patient âgé qui est hypertendu, qui a 12 mm, un rack moyennement serré. Comment faire la différence ? Je connais peut-être déjà le début de la réponse, mais comment faire la différence entre celui qui va avoir une amylose cardiaque et donc l'infiltration de toutes les structures cardiaques et le patient qui a une cardiopathie post-hypertensive simple ? Déjà, je sais bien que je suis étiqueté I majeur, mais c'est quand même la clinique qui compte. La clinique, c'est quand même l'asthénie, la fatigabilité à l'effort, la perte de volonté de s'occuper de son jardin ou d'aller faire les courses avec sa femme. Ça touche les hommes. Les hommes fatigués qui n'arrivent pas à suivre leur femme, c'est inquiétant. Ça, c'est un premier signe. Et puis après, tu l'as presque dit, quand la pression artérielle est trop bien contrôlée, c'est suspect. Et si le patient a une hypotension orthostatique, bien sûr, c'est suspect. OK. Une autre question sur plus le côté de l'IRM. Finalement, ça a été dit, l'IRM a sa place surtout dans l'amylose à elle, mais les délais de tension de l'IRM sont relativement longs. Donc, est-ce qu'on doit pousser chez l'imageur et harceler l'IRM ? Ou comment on fait en cabinet si on a une suspicion d'amylose à elle forte et qu'on ne peut pas avoir accès à l'IRM ? Donc, je répondrai de deux manières. Je suis désolé, je suis un peu provocateur, mais c'est exprès. Je pense qu'on doit être... On est des docteurs quand même, on a fait un petit peu d'études, on a réfléchi un minimum à ce qu'on fait. Et donc, on doit prendre les bonnes initiatives. Et donc, si on a décrété qu'on allait faire une IRM à toutes nos suspicions d'amylose, effectivement, le radiologue ou l'imageur avec lequel on travaille, il va être submergé. Et du coup, il ne fera pas la bonne IRM pour l'amylose à elle parce qu'elle va être faite trois mois trop tard. Donc, ça, c'est dommage. Donc, je pense que c'est à nous de nous autoréguler et de ne pas être trop excité par l'idée de faire une IRM parce que c'est super beau et c'est super chouette et c'est à la mode, mais la faire que quand c'est justifié. Et donc, si on pense que le patient a une amylose à elle, dans ce cas-là, on a tous les arguments pour appeler son collègue et dire là, vraiment, j'ai besoin de cette IRM très vite parce que je pense que c'est une amylose à elle. Il faut vraiment qu'on fasse un diagnostic extrêmement rapidement. Alors que si on l'appelle toutes les semaines pour la moindre suspicion d'amylose à transthyrétine, on ne va plus être écouté à la force. Donc, je pense qu'il faut vraiment être raisonnable et garder l'IRM pour là où elle a une valeur ajoutée indiscutable et c'est l'amylose à elle. Pour l'amylose à transthyrétine, elle est intéressante. Quand on aura des IRM à tous les coins de rue, si ça arrive un jour, OK, on fera des IRM, OK, on fera du TN mapping, ça sera super beau, ça sera super chouette. On sera tous très excités, mais ce n'est pas aujourd'hui en tout cas. En tout cas, pas en province et pas en France de manière générale, je pense. En Angleterre, peut-être, mais ils n'ont pas de ta famille. Est-ce que tu peux redire, juste, je me permets, est-ce que tu peux redire, Erwan, pourquoi c'est aussi important d'avoir l'IRM dans la suspicion de l'AL et l'avoir vite, juste pour que ce soit bien clair ? En fait, c'est la dichotomie entre l'amylose à transthyrétine où quelquefois, l'IRM ne va pas vous faire le diagnostic ou va vous faire un diagnostic un petit peu fou. Bof, pas terrible. Alors que dans l'amylose à L, vous avez un temps d'inversion qui est extrêmement allongé, donc vous n'arrivez pas à négativer votre signal myocardique. Et ça, c'est pathognomonique quelque part. Il n'y a pas de diagnostic différentiel. Donc, vous êtes certain d'avoir une amylose si vous avez cette anomalie du temps d'inversion. Donc, ça, c'est très important. Là, autant le strain, ce n'est pas pathognomonique, autant là, l'IRM, elle va être quasi pathognomonique, quasi biopsie. On n'aura pas… Je ne sais pas pourquoi vous le rappelez. C'est très important. Sinon, juste un petit commentaire. L'IRM est utile dans toute CMH pour le bilan éthiologique, stratification, protéhétique, etc. Mais ce n'est pas le même degré d'urgence. Donc, c'est ça la grande différence. Voilà. L'amylose de la… Pas l'amylose. L'IRM de la CMH sarcomérique, si c'est fait dans trois, six mois, ce n'est pas dramatique. Alors que l'amylose à L, c'est la semaine prochaine. Donc, il faut qu'on soit raisonnable et qu'on puisse argumenter auprès de nos collègues imageurs. Et c'est pareil pour la scintigraphie. Je vois un petit message. Là, est-ce qu'il faut faire des scintilles à tous les racks ? On va en parler avec Olivier. Oui. C'est vrai. Et donc, du coup, à moi d'être un peu provocateur, est-ce que si on a une échographie qui est évocatrice d'une amylose et des chaînes légères très élevées, est-ce que finalement, il ne faut pas aller directement à la biopsie ou de contacter le centre de référence et demander la biopsie parce que c'est fort en… On y croit vraiment plutôt que d'attendre même une semaine ou 15 jours parce que même si on connaît bien le radiologue, on n'aura jamais l'IRM dans des délais aussi courts pour justement éviter une perte de temps. Je suis d'accord. Je pense que c'est quelque chose que nous avons nous-mêmes fait, de ne pas attendre l'IRM qui effectivement a été compliqué à avoir et d'aller direct à la biopsie pour pouvoir mettre en place le traitement tout de suite. Mais bon, là, j'ai du mal à répondre de manière catégorique puisque là, c'est une vie de CHU où effectivement, le collègue interniste avec lequel je travaille, on s'appelle tous les jours. Donc, on a… Je pense que ça a été dit par Thibault, c'est quand même important qu'autour de ces malades qui sont polypathologiques et qui ont des atteintes multiples, on ait le téléphone facile auprès de chacun de nos correspondants qui connaissent un peu la pathologie pour aller très vite. Donc, si l'IRM, c'était pas motivé par le truc, effectivement, on va d'emblée à la biopsie parce que là, on va être pertinent. Mais ça va dépendre du centre et du degré de cohésion qu'il y a dans l'équipe qui va prendre en charge le patient. OK. Donc, pour résumer, on lâche rien sur le strain, il faut en faire le plus possible. Sinon, peut-être l'ondesse à l'anneau qui est altérée, peu évoquée, mais il faut être relativement complet sur les critères échographiques et on va rapidement à la biopsie ou à l'IRM si c'est accessible, mais pas perdre de temps avec l'IRM vu le pronostic extrêmement défavorable de ces patients. On va...